Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de partager mon avis et de revenir surtout sur le succès de GTA V, son énorme succès, et la façon dont il a, à mon sens, changé Rockstar Games, la façon de voir de Rockstar Games, et pas forcément en bien, donc attention, sujet sensible. Donc avant de débuter, je vais avoir quand même pas mal de choses à dire, mais je tiens quand même à préciser, parce que je sais que dès qu'on commence à parler de GTA, GTA V et Rockstar Games, ça reste des sujets assez sensibles, tout ce que je vais dire, ce n'est que mon avis, c'est hyper subjectif, donc n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, une fois que vous aurez entendu tout ce que j'ai dit, et je me ferai une joie de vous répondre et de débattre, pourquoi pas, dans les commentaires, parce que je sais que j'ai des avis assez tranchés, qui seront sûrement différents de beaucoup des vôtres. Et donc pour débuter, je voulais déjà donner mon avis sur GTA V en tant que jeu. Tu vas pas dire du mal du jeu ? Non, c'est pas spécialement prévu. Bon bah ça va, j'ai eu peur, vas-y. Ok, donc GTA V n'est clairement pas mon GTA préféré. Tu te fous de ma gueule ? Laisse-moi finir, donc je disais que GTA V n'est clairement pas mon épisode préféré, clairement pas mon GTA préféré, et de loin, mais parce que j'ai grandi, moi, avec les épisodes PS2, donc j'étais à Vice City et j'étais à San Andreas, c'est vraiment des épisodes que j'arrive pas à dissocier les deux, ils sont vraiment exceptionnels les deux à mon sens, et ils sont indétrônables. Indétrônables par leurs ambiances vraiment exceptionnelles, que ce soit l'ambiance visuelle ou l'ambiance musicale. Les années 80 de Vice City, ou cette ambiance gangsta, gang des rues de San Andreas, vraiment c'était des jeux exceptionnels de par leurs ambiances surtout. Et GTA V est vraiment un très très bon jeu, donc il a vraiment d'énormes qualités, c'est vraiment un open world très riche, en solo et en multi, un open world qui a vraiment bouleversé les codes de ce qu'étaient les jeux en monde ouvert, et qui a vraiment marqué un tournant dans l'industrie. Donc voilà, mais c'est vraiment parce que je trouve qu'il a une ambiance très en retrait, par rapport à ces épisodes, une ambiance assez en deçà, que je trouve vraiment que c'est pas, voilà, que à mon sens c'est vraiment pas du tout, du tout mon GTA préféré. Mais malgré tout, je comprends son succès. Et encore quand je dis je peux comprendre ce succès, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'on le comprenne, parce que c'est vraiment phénoménal ce qu'il a fait, le jeu il a fêté ses 8 ans en 2021, je l'ai sorti en septembre 2013, si je dis pas de bêtises, et il est encore aujourd'hui très souvent dans le top des ventes, il se vend par palettes et palettes et palettes tous les ans, donc voilà ce qui explique vraiment ces chiffres de vente absolument mirobolants. Attends, si tu comptes vraiment pas les chiffres sur ce GTA V, j'ai vraiment l'homme qu'il te faut, c'est un spécialiste. Bon ben, Ucter, c'est à toi. Ucter ? Ucter ? Attends, il va finir par m'entendre. C'est pas vrai. On peut même plus te chiller en paix. Non, faut qu'il y ait un grand chauve qui vienne me casser les couilles, avec son sac à merde d'assistant. Tout ça pour quoi ? Pour avoir des conseils financiers. Écoutez-moi bien les gars, je vais vous la faire courte. Rockstar, c'est des génies, d'accord ? 140 millions de ventes pour GTA. 11 millions en 24 heures. 1 milliard de dollars en 3 jours. Des millions de joueurs actifs quotidiennement. Jamais on avait vu autant de pognon pour un produit culturel. Tu te rends compte du nombre de conteneurs de putes et de coques que ça fait ça, mon gars ? Alors écoutez-moi bien, bande de cons. Y'a rien de plus important que l'argent sur Terre. Prenez-en de la graine, et arrêtez de me casser les couilles avec vos conneries. Merci Ucter ! Donc voilà, j'étais à 5 véritables rouleaux compresseurs qui a éclaté toute concurrence sur son passage et qui en est justement là où il en est aujourd'hui. Mais le succès vraiment absolument phénoménal de ce jeu a, à mon sens, vraiment changé la façon de voir de Rockstar, le Rockstar que j'aime. Qu'est-ce que le Rockstar que j'aime ? Vous me direz, le Rockstar que j'aime et qui était, même pour tout vous dire, mon studio de développement vraiment préféré devant tous les autres, c'est le Rockstar qui a sorti GTA 3 en 2001, GTA Vice City en 2002, Manhunt en 2003, GTA San Andreas en 2004, Midnight Club 3 en 2005, The Warriors la même année en 2005, Canis Canem Edit en 2006, GTA 4 en 2008, Red Dead Redemption en 2010, et tant d'autres jeux à côté. Donc bref, c'est un studio qui sortait chaque année au moins une véritable pépite du jeu vidéo. Un studio qui faisait mouche à chaque fois, même quand ils font un jeu de ping-pong avec Rockstar Table Tennis. C'est un jeu exceptionnel. Un studio qui était capable aussi de faire des DLC vraiment de fous furieux avec les deux DLC de GTA 4, par exemple, Ballad of Getty and Lost and Damned. Donc moi, clairement, ce Rockstar-là, c'était vraiment le graal du jeu vidéo. Il faisait un jeu, c'était quasi sûr que j'allais aimer, et c'était pas mon côté fanboy qui parlait, c'était vraiment parce qu'il développait des jeux absolument incroyables. Et aujourd'hui, je suis un petit peu triste, et c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo, de me dire que c'est une vision de Rockstar, une façon de faire de Rockstar, qui appartient un petit peu au passé, parce que, oui, à mon sens, le succès de GTA 5 et de GTA Online a vraiment modifié, voire clairement tué ce Rockstar-là. Le carton plein de ce GTA a vraiment modifié les plans pour Rockstar. Le succès du online, par exemple, de GTA Online, a modifié énormément de choses, parce qu'ils y ont passé énormément de temps, et donc ils ont dû modifier et annuler certaines choses, comme un DLC solo qui était prévu pour le jeu initialement. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, on sait de quoi ils sont capables, justement, en matière de DLC. Aujourd'hui, il y a aussi le fait qu'ils ont unifié tous leurs studios en un seul. Avant, on avait Rockstar North, on avait Rockstar San Diego, c'était un petit peu chaque studio de développement dédié vraiment à un jeu. Donc on en avait un sur un Red Dead, un sur GTA, un sur, voilà, une des autres licences de Rockstar. Et aujourd'hui, c'est, voilà, tous, ils ont tous été unifiés sous un seul et même logo, une seule et même enseigne, on va dire. Et c'est un petit peu, voilà, tous pour un et un pour tous. Ah, c'est marrant, ça, c'est le slogan de mon club échangiste, ça. Ah bon ? Enfin, pour être plus précis, c'est tous sur un et un sur tous, mais c'est pas loin, ça m'y a fait penser. D'ailleurs, ça commence à me manquer, parce qu'avec la crise, c'est fermé depuis un bon bout de temps. Saleté de Covid. Et du coup, pour en revenir à tout ça, c'est que, voilà, le fait qu'ils se concentrent beaucoup sur GTA V, GTA Online, et vraiment leur gros bébé, on va dire, ça fait qu'ils sortent beaucoup moins de jeux. On a eu GTA V en 2013, on a eu Red Dead Redemption 2 en 2018, c'est là où vraiment on avait l'habitude d'avoir un jeu Rockstar tous les ans, tous les deux ans. Là, aujourd'hui, maintenant, il faut attendre plusieurs années. Ça n'en arrive rien à la qualité de leur jeu. Mais voilà, du coup, il y a beaucoup de licences qui en pâtissent, comme par exemple un Bully 2 qui a été annulé plusieurs fois. Ma grande tristesse est que je ne suis clairement pas le seul parce que ça ne les intéresse pas de vendre 10 millions de Bully 2, ça ne les intéresse pas de vendre 8 millions de Max Payne 4, alors qu'entre nous, 10 millions de ventes, 8 millions de ventes, c'est énorme. Mais aujourd'hui, des chiffres comme ça, pour Rockstar, c'est rien. Donc ça, c'est clairement une chose qui me fait vraiment chier, clairement, de voir tant de grandes licences, tant de grands jeux laissés de côté, là où on aurait pu faire même très facilement des remasters HD, histoire de tester, voir quelle licence est encore aimée des fans, quelle licence on peut essayer de faire venir. Moi, vous me faites un Bully en remaster HD, un Max Payne 3 en remaster HD à 60 FPS, moi, je signe directement. Vous me faites une trilogie Switch 2, GTA 3, Vice City et San Andreas, mais je signe de suite, à la limite de laisser toutes ces licences à d'autres développeurs, justement, pour que ça puisse en profiter vraiment aux amoureux de ces licences et aux fans de ces licences, parce que même s'ils ont dit qu'il y avait beaucoup de jeux sur le feu, moi, personnellement, j'attends de voir, parce que voilà, ça m'a triste de me dire que je n'aurai pas de suite à Max Payne, ça m'a triste de me dire que je n'aurai pas de suite à Bully, Canis Canem Edith et d'autres licences, encore là, j'en cite que deux, mais voilà, c'est vraiment une chose qui me chagrine grandement et dont ce GTA V est en grande partie responsable. Et aujourd'hui, on peut voir que même Red Dead Redemption 2, sorti 5 ans après GTA V, souffre de son succès. En tout cas, le mode online de Red Dead Redemption 2 en a clairement souffert, parce que Rockstar, qui a continué à travailler et à abrever le online de GTA V de contenu vraiment de qualité, c'est sûr, mais de contenu, ont complètement délaissé le online de Red Dead Redemption 2, qui aujourd'hui est vraiment très platonique et vraiment pas qualitatif par rapport à celui de GTA V. Et ça, c'est à cause de justement tout le boulot qu'ils ont effectué sur l'online de GTA V et donc du succès de celui-ci. Alors qu'à la base, avant que Red Dead 2 sorte, vraiment les ambitions pour le online étaient vraiment folles. Ils avaient vraiment envie de faire encore plus grand qu'avec GTA Online, mais là, clairement, on n'y est pas et on n'y sera jamais. Mais on voit qu'aujourd'hui, les ambitions tournent encore autour de GTA V avec une sortie encore future pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X. C'est que des suppositions, ce que je vais te dire, mais à mon sens, vraiment avec un succès moindre concernant GTA V, qui se serait vendu à 45-50 millions d'exemplaires, à mon avis, on aurait eu des nouvelles de GTA VI depuis un petit moment. Après, c'est vraiment que des suppositions. Je ne suis pas proche de Rockstar, je ne suis pas dans leur petit papier, donc je ne peux pas savoir. ce n'est vraiment que des suppositions, donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez pareil aussi. Donc d'un côté financier, je les comprends. Est-ce qu'on peut leur reprocher à Rockstar de vouloir rincer et surfer encore sur le succès d'un jeu qui leur a rapporté tant de milliards de dollars ? Non, clairement non. Et même si on a été nombreux à pester sur la ressortie d'un jeu, de ce jeu justement sur PS5, Xbox Series X, je pense que financièrement ce n'est clairement pas un mauvais move parce que même si on a été nombreux à se dire encore une fois, on va être nombreux à retourner en magasin et à se racheter le jeu parce qu'il y aura tel ou tel ajout et qu'on aura envie d'à nouveau prolonger l'aventure GTA V. Donc voilà globalement ce que j'avais envie de partager avec vous vraiment sur le succès de GTA V et de son mode online et de la façon dont ça a changé à mon sens Rockstar mais pour synthétiser voilà Rockstar mérite clairement son succès ils n'ont clairement pas volé ça reste des développeurs vraiment de génie tout simplement et c'est juste que en tant qu'amoureux de jeu en tant qu'amoureux de jeu vidéo je suis très attristé de me dire qu'il y a de grandes grandes licences qui risquent de disparaître c'est sûr et voilà de telles licences sur lesquelles j'ai passé de tant de temps tant de heures et tant de journées et tant de semaines voilà à prendre un véritable plaisir sur leur jeu mais voilà ça n'en relève rien à la qualité du studio c'est un studio de génie c'est un des plus grands studios que l'industrie porte dans ses rangs et c'est un studio qui a ma totale confiance même si aujourd'hui j'ai un avis un peu plus négatif on va dire ou un peu moins positif qu'il y a 10-15 ans ça n'empêche en rien que Rockstar a ma totale confiance et que je suis sûr que le prochain GTA VI sera exceptionnel comme les jeux qu'ils développeront après ce GTA VI donc voilà les amis c'est terminé pour cette vidéo c'était pas évident de mettre en parole vraiment mon ressenti vis-à-vis de ça donc j'espère que vous avez compris et que vous accepterez mon avis ça reste tout à fait subjectif je sais que c'est un sujet sensible GTA et Rockstar je le redis une fois mais j'avais vraiment envie de partager mon avis et de partager ça avec vous voilà c'est chose faite avec cette vidéo donc n'hésitez pas à vous à votre tour dans les commentaires à me donner vos avis concernant le succès de GTA est-ce que c'est mérité ou non est-ce que vous trouvez que ça a changé la vision des choses de Rockstar ou non quelle licence de Rockstar vous a marqué que ce soit Manant Bulli ou Max Payne donc voilà je me ferai un plaisir de partager avec vous tout ça dans les commentaires et de débattre avec vous dans les commentaires et j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve très bientôt pour une prochaine portez-vous bien allez ciao ciao